Et je me demande s'il y a des choses qui résonnent dans votre tête en ce moment et qui vous empêchent de vivre votre meilleure vie, parce que vous ne le ferez pas taire en leur répondant. Vous aurez tout ce que vous direz. Ainsi dit la parole de Dieu. Vous aurez tout ce que vous direz. C'est la fin. Tu vas tout perdre. Tu ne t'en sortiras pas. Tu n'es pas assez intelligent. Tu n'es pas assez intelligent. Tu as attendu trop tard. Tu aurais dû commencer plus jeune. C'est le genre de voie avec laquelle nous vivons tous. Pour moi, notre ministère était en pleine croissance. On vivait dans une maison très belle, la plus belle qu'on ait jamais eue. On conduisait une belle voiture. On vivait avec de salaire en salaire en réussissant. Chaque nuit, je me couche. Après que ce soit endormi, j'entends les voix. Ces voix sont le genre de voix qui vous empêchent de croire en votre propre vie. qui vous empêchent de profiter des bons moments et de croire qu'ils vont durer. L'anxiété, la pression et la force qu'il a fallu pour passer de l'endroit où vous étiez à celui où vous êtes ne disparaît pas, alors vous ne croyez pas vraiment que c'est à vous. Vous le conduisez, mais vous ne croyez pas vraiment que c'est le vôtre. Et vous avez peur de vous détendre et de vous reposer vraiment dans ce que c'est ou qui que ce soit. Parce que tout le reste a disparu. Peut-être que ça va disparaître aussi. Nous parlons de la foi pour les mauvais moments, mais vous avez aussi besoin de la foi dans les bons moments. pour croire que la bonté de Dieu ne va nulle part. Pour faire taire les voix qui disent que nous n'y arriverons jamais. Tu vas tout perdre. La peur entre dans votre cœur. Vous voyez, je sais ce que c'est que d'être pauvre. Et je sais ce que c'est que d'être sang. Et je sais ce que c'est de ne pas avoir à manger pour mes enfants. Revenir à l'idée que cela pourrait arriver est terrifiant. Et l'ennemi a toujours une sorte d'outil, de souvenir, de situation qu'il utilise pour vous terrifier, même si les bons moments sont là. Et que le rêve est là. Et que la bénédiction est là. Et que la bonté est là. Mais il y a toujours ce défi obsédant. et l'encinant qui dit « Ne te détends pas. Tu ne vaux pas la peine. Tu ne mérites pas. Et ça ne va pas durer. » Se reposer dans ce que Dieu a fait est souvent plus difficile que de recevoir ce que Dieu a fait. S'y reposer. Croire que cela va durer. Croire que vous allez durer. Et que l'amour va durer. Et que la vie va durer. Que les bons moments vont arriver. Que les choses vont s'améliorer et difficiles à cause des voix. Mais vous êtes ce que vous mangez. Et que les voix sont la nourriture qui alimente votre foie ou votre peur. Donc, si vous voulez changer votre régime alimentaire, vous pouvez changer vos résultats. Mais vous devez arrêter de vous parler comme vous le faites. parce que si vous continuez à vous parler comme vous le faites, vous serez toujours là où vous avez toujours été. C'est ce que tu dis en toi-même qui te guérit. La femme qui avait une perte de sang se disait « Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » Il n'y avait aucune écriture pour valider cela. Elle ne peut pas dire qu'elle était en train de citer d'autoronome ou nombre ou quelque chose comme ça. C'est juste quelque chose qu'elle s'est dit à elle-même. Il n'y avait aucune doctrine autour de cela. Nous n'avons jamais vu cela se produire auparavant. Mais elle s'est dit « Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » Et pendant qu'elle rampait, elle n'arrêtait pas de dire encore et encore « Si je peux juste toucher, si je peux juste toucher, si je peux juste toucher, si je peux juste toucher le bord du vêtement. » Et sans la permission de Jésus, et sans le soutien des disciples, elle s'est approchée de lui et elle a arraché un miracle. L'a arrachée. L'a arrachée à cause de ce qu'elle s'est dit en elle-même. Vous voyez ces voix qui disent ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous ne pouvez pas avoir, ce qui ne va pas être, ce qui ne va pas durer, ce qui ne va pas marcher. C'est ainsi que la même vie pulvérise les promesses de Dieu dans votre vie. Et il faut des mots pour combattre les mots. C'est pourquoi, lorsque Jésus était dans le désert et que Satan lui lançait des mots, il lui renvoyait la parole de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire, c'est mettre la parole sur les mots. Je suis béni. Je suis béni dans la ville. Je suis béni dans le champ. Je suis béni dans mon arrière-plan. Je suis béni dans ma descente. Je serai béni dans ma vieillesse. Je serai béni quand je serai un vieil homme. Mes petits enfants seront bénis. Mon corps est béni. Mon corps est... Mon esprit est béni. Ma tête est bénie. Je m'en occupe. Je peux le gérer. Je peux le faire. Allez-y, c'est parti. Ce genre de discours, le fait de se dire cela à soi-même, repousse les autres voix de la négativité qui se glissent derrière nous et nous disent que nous ne sommes pas capables, que nous ne sommes pas compétents, que nous ne sommes pas assez doués, que nous ne sommes pas assez bons, que nous avons attendu trop tard ou que Dieu nous punit. Répondre à ces voix, c'est faire taire l'ennemi. La pression que je subissais, je la provoquais. Parce que la pression que je subissais venait des choses que je laissais résonner dans ma tête. Et je me demande s'il y a des choses qui résonnent dans votre tête en ce moment et qui vous empêchent de vivre votre meilleure vie. Parce que vous ne le ferez pas taire en leur répondant. Vous aurez tout ce que vous direz. Ainsi dit la parole de Dieu. « Vous aurez tout ce que vous direz. Si c'est la trahison, vous aurez ce que vous direz. Si c'est une vie sans amour, vous aurez tout ce que vous direz. » Ça ne marche pas que positivement, ça marche aussi négativement. Vous aurez tout ce que vous direz. Elle l'a touchée et elle a été guérie. Et il a dit « Qui m'a touché ? » Ce qui veut dire qu'il n'est pas conscient de ce qui se passe. Tout ça se passe dans sa tête. Tout ça s'est passé dans sa tête et le Seigneur qui est omniscient a posé une question « Qui m'a touché ? » Et les disciples voulant être importants lui répondent « Tout le monde t'a touché. » Il a dit « Non, 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 non. » Ce n'est pas de ça que je parle. Tout le monde autour de moi ne m'a pas touché. Tout le monde autour de moi ne m'a pas touché. Tout le monde autour de moi ne m'a pas touché. Ce n'est pas parce que tu es autour de moi que tu m'as touché. « Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. » Et elle est sortie de la foule penaudée et a dit « C'était moi. » C'était moi. Elle a eu un miracle pendant que Jésus ne regardait pas à cause de ce qu'elle s'est dit en elle-même. C'est ce que je veux que vous voyez et que vous cessiez de laisser ces autres mots vous interroger. Shalom. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous